Des initiatives sont très souvent prises par des bénévoles pour aider les populations à accéder à des soins de qualité. Ceci pour renforcer le dispositif déjà mis en place par l'État. On a l'obligation évidemment de suivre un peu ce que l'État est en train de faire en matière de politique de la santé. Parce qu'on sait qu'évidemment au niveau national, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits en termes d'infrastructures sanitaires, en termes seulement d'ambulance métallisée. On a ici une ambulance médicalisée où ça polarise évidemment trois postes santé. Donc pour dire que l'État a investi, beaucoup investi au niveau du domaine de la santé. Maintenant nous évidemment en tant que personnel socialiste, on a l'obligation aussi de contribuer dans le cadre tout simplement d'améliorer, surtout au niveau de la sensibilisation. Des initiatives qui prouvent l'échec de la politique sanitaire de l'État. Si on organise des urnes médicales, ça veut dire que ça ne va pas. Si on vient pour soutenir, c'est parce que ce que devrait se faire au niveau des hôpitaux n'a pas été fait. Donc il faut que nous les spécialistes, nous cotisations, nous allons souvent vers les populations, leur apporter la santé. Mais il faut que nous soulagent l'État par rapport au manquement que l'État devrait faire. Le prochain président doit s'atteler à régler les problèmes de la santé au Sénégal. Le prochain président doit vraiment régler le problème de la santé au Sénégal. Ça c'est un problème crucial. Si tu dois vraiment travailler, si tu dois étudier, si tu dois faire autre chose, tu dois être en bonne santé. Nos deux intervenants ont organisé respectivement des journées de consultation gratuites dans leur localité d'origine. Cheikh Tijan Dyey, à notre gouvernement, dans le département de Tiwaon. Et le docteur Ababa Karmbaye, à Ngoum Sam, dans le département de Ties.